C'est une voiture qui attire l'attention, une voiture tampon qui n'a pas bougé depuis quelque temps, près d'un cimetière et qui attire l'attention de personnes qui s'étonnent d'une part d'une certaine odeur qui émanent de cette voiture et on découvre à l'intérieur du coffre le corps d'une jeune fille d'une quinzaine d'années, entièrement dénudée, avec autour du cou un lacet maintenu serré par un tube de gloss. Le policier, le chef de groupe qui va enquêter sur cette affaire, a vu la disparition tragique de son fils à travers ce jeu un peu stupide qu'on appelle le jeu du foulard, où justement le jeu consiste à s'étangler, à se serrer les carotides pour atteindre, ma foi, une certaine forme de jouissance. Et cette histoire de tube de gloss, là, quand on se serre les carotides, souvent on prend un stylo ou autre, de manière justement à pouvoir influer sur la fameuse perte de conscience et revenir en arrière. Donc mon policier, mon héros a connu ça très récemment, donc son gamin de 12 ans, et il va devoir enquêter sur cette affaire qui va quand même, de manière un peu récurrente, lui rappeler des souvenirs douloureux. Pour tout vous dire, j'ai été inspecteur de police et commandant de police à travers la réforme. Donc toute ma vie, j'ai travaillé une trentaine d'années, toute ma vie. J'ai toujours animé des groupes de crimes et autres, des unités d'investigation et de recherche. Et je dois dire que là, ce roman est une pure fiction. Par contre, si je décris une scène de crime, si je décris une autopsie, je sais de quoi je parle. Et donc mon roman est très réaliste et très proche de la vérité en fait. Je veux faire du polar vraiment à la française, c'est-à-dire coller au plus près à la réalité, tout en étant dans la fiction. Quand les lecteurs auront la chance de lire mon roman, ils se rendront compte que je peux les divertir, je peux les emmener dans un rêve. Mais ce rêve, s'ils l'analysent, ils se rendront compte qu'il est très présent aussi autour de nous. Je trouve que dans pas mal de polar et du Céci-Jean-Lit, on a toujours l'impression de survoler l'action. C'est-à-dire que le rapport entre le criminel et le héros, on voit ça de hauteur, de très loin. Moi, je voulais immerger vraiment le lecteur au sein même d'une équipe pour lui faire comprendre toutes les difficultés d'une enquête. Sur un point de départ où on n'a aucune, j'allais dire aucune, des hypothèses on en a, mais aucune piste. Et puis, montrer les doutes, montrer les particularités aussi d'une procédure pénale qui nous empêche parfois de faire ce qu'on voudrait. Et à travers les doutes aussi, montrer qu'il peut y avoir des tensions dans un groupe quand on est à la recherche de la vérité et que rien ne tourne comme on l'entendrait. Donc, on en arrive à une exaspération parfois de non-dit. Et tous ces petits épiphénomènes qu'on va trouver dans ce groupe qui est pourtant très soudé, justement, vont faire vivre intensément la vie d'un groupe. Après tout, c'est le microcosme d'une société. Justement, le fait de rechercher pour moi, dans mes romans, ce caractère humain est un peu en décalage ou c'est un retour aux sources par rapport à ce que moi j'ai vécu. Toute ma vie de policier, j'ai été confronté à des morts, mais vous ne pouvez pas imaginer le type de décès, de crimes, de morts que j'ai pu voir. Et là, l'humain, vous ne pouvez pas faire intervenir l'émotionnel parce que vous vous devez de réagir en professionnel, donc avec des actes à faire. « Si vous réagissez en tant qu'humain, le soir, vous ne dormez pas ». Ça m'est arrivé une fois sur une affaire où une mère de famille de 21 ans avait laissé mourir de faim ses deux enfants, qui avaient le même âge que les miens. Je suis allé à l'autopsie où tout s'est bien passé parce que je m'étais bien blindé. Par contre, le soir, j'ai eu le tort de revivre toute cette procédure à laquelle j'avais participé. Je n'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai dit « Cette erreur-là, je l'ai faite une fois, je ne la referai plus jamais ». Donc, le fait d'amener un peu d'humain dans le roman, moi, me permet un peu cet exutoire et de me retrouver là où je n'ai pas pu me laisser aller dans le cadre de mon travail. Je vais vous dire, on est déjà inondé sur le plan des médias, sur le plan des moyens audio, télé-audio, par toutes les histoires, toutes les affaires criminelles. Il ne se passe pas une semaine d'abord sans qu'on nous relate des faits criminels. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des fictions policières, des fictions américaines, mais des fictions aussi françaises. Je pense qu'il y a un énorme rapport, finalement, entre la population et sa police. On a été longtemps décriés, souvent décriés, mais finalement, il y a là ce côté un peu mystérieux, un peu mystique, j'aurais même tendance à dire, qui entoure le policier et qui séduit les gens, qui séduit le citoyen lambda. C'est ce qui fait que, bizarrement, quand des gens vous connaissent dans votre vie de tous les jours, ils vous disent, ah, si tous les flics étaient comme vous, j'aurais tendance à leur dire que tous les flics, les trois quarts des flics sont comme moi, c'est-à-dire des bons pères de famille qui s'éclatent énormément dans leur travail, qui n'ont qu'une envie, après le soir, ou de partir un peu en décarade avec leurs copains, histoire quand même d'éliminer tout ce qu'on a pu voir, mais également de rentrer tranquillement dans la cellule familiale, qui est vraiment une source d'énergie et où on peut puiser à nouveau toutes nos forces pour affronter le lendemain les cas les plus monstrueux. Sous-titrage ST' 501